Oui, merci, M. le Président, chers collègues. Ce programme d'aménagement cycle 2017 fait suite à la délibération cadre que nous avions voté à la fin de l'année 2014, ainsi qu'à l'ensemble des objectifs que nous partageons afin de favoriser le développement de la part modale du vélo sur notre territoire. Et ce programme concrétise cet important travail mené par la Métropole et son vice-président, Montgaburu. Dans l'esprit notamment des orientations inscrites dans le PADD pour le renforcement de l'accessibilité cyclable de notre territoire et dans un souci d'articulation avec les travaux menés actuellement sur le PDU, le PLH, le PLUI ou encore les réflexions sur le schéma de transport collectif structurant à l'horizon 2020-30, nous nous réjouissons du programme qui nous est ici présenté. La mise en œuvre progressive du schéma structurant d'itinéraire vélo, tout comme les études aujourd'hui en cours sur le réseau secondaire et dans une dimension d'ailleurs de déplacement et de tourisme de proximité, parce que notre réseau secondaire est très agréable à parcourir aussi pour ça, sont les actions qui nous permettront de remplir l'objectif que nous nous sommes fixés de multiplier par trois la part modale du vélo d'ici 2020. Une attention particulière à la sécurisation et au maillage des axes cyclables et notamment sur les discontinuités du réseau, participeront pleinement à notre volonté de poursuivre nos ambitions en faveur d'une métropole apaisée via le développement d'infrastructures ad hoc. Donc le groupe RCSE vous trace cette délibération.